... 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 dimanche, là on doit être le dimanche après-midi maintenant parce que tout à l'heure était le matin, on a reçu magicien, on a reçu artiste ferraille, on a reçu chanteuse voilà etc et là on est sur une autre discipline comme on vous dit le festivalois c'est pluridisciplinaire donc là c'est une start-up. Exactement bonjour. Je te laisse te présenter, je te laisse nous présenter votre projet en gros. Alors moi c'est Yoann Poher et donc j'ai créé la plateforme LazeUp, un site internet LazeUp.fr. L'idée de base c'est de permettre à des nouveaux habitants, à des personnes, des habitants de pouvoir s'intégrer socialement dans une nouvelle ville. C'est la rentrée, il y a plein de monde qui va déménager pour découvrir une nouvelle ville, nouvelle région et l'idée c'est de permettre à ses habitants de s'intégrer socialement. Donc la plateforme LazeUp.fr donc c'est gratuit et l'idée c'est que chaque membre de la communauté peut mettre des activités ou des sorties pour les proposer aux autres membres de la communauté et en fait l'idée c'est de rejoindre ces sorties et de les partager ensemble pour se rencontrer et partager un moment qu'on a tous choisi et donc du coup avec des gens pour qui on a des intérêts en commun. D'accord alors si je comprends bien c'est des gens qui postent une sorte d'annonce en proposant des sorties. Sportifs, festifs, artistiques, culturels, solidaires, éco-responsables donc ça va d'un concert à un festival par exemple, à l'EUA Festival du coup en partenariat avec eux on l'avait proposé à nos membres pour se rencontrer ici. On a dix personnes qui ont rejoint l'événement et qui du coup vont se rencontrer sur l'EUA Festival pour le partager ensemble et puis apprendre à se connaître pour faire des nouvelles rencontres amicales. C'est vraiment l'idée de la plateforme faire de nouvelles rencontres amicales. D'accord oui donc on propose la sortie, que ce soit une initiative d'un habitant d'une commune qui organise entièrement le truc, la sortie en forêt etc. Ou un habitant du coin qui dit moi je vais voir ce concert là ou... Je vais voir ce concert, je vais faire telle maraude, je vais faire telle balade à vélo, je vais boire un verre, je vais au cinéma, enfin vraiment en fait hyper vaste et variée. Et du coup là c'est un truc qui fonctionne sur toutes les communes ? Alors aujourd'hui on peut proposer une sortie n'importe où, ce qui est important sur l'EASE Hub c'est la communauté que nous on a en face d'habitants du coup. Aujourd'hui l'EASE Hub donc ça fait un an et demi qu'on l'a lancé, on l'a lancé en mars 2021 post-Covid du coup, on a 9000 membres donc on s'approche des 10 000 là. On a la moitié donc 5000 qui sont en Normandie dont sur les 5000 normands 4000 en Seine-Maritime donc c'est principalement à Rouen aujourd'hui que tout se passe. Et du coup grosse communauté du coup sur Rouen, du coup après à priori c'est le bassin test peut-être ? Moi je suis rouanais du coup c'était plus simple de lancer sur Rouen et donc en un an et demi la LASE Hub il y a eu plus de 2500 sorties qui ont été proposées donc par les habitants. Et il y a plus de 100 000 rencontres qui ont été faites du coup autour de toutes ces sorties. Alors en un an et demi 2500 sorties c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs par jour en fait ? Il y en a plusieurs par jour, chaque semaine sur Rouen en ce moment c'est 30, 40, 50 par semaine. D'accord et à chaque fois oui c'est des petits groupes en gros qui se rencontrent. C'est-à-dire des particuliers qui proposent de faire telle activité, telle activité et donc d'autres membres viennent rejoindre ces sorties et ils se retrouvent. Et à chaque fois voilà c'est limite maintenant chaque sortie est rapidement complète donc il faut être assis assez à l'affût pour prendre sa place. Ça devient, ça devient ouais d'accord, il y a la queue quoi. Ok voilà c'est vrai, je connaissais pas tu vois le concept non plus d'ailleurs mais du coup je trouve ça très intéressant. Il y a sur Ivreux, il y en a des trucs sur Ivreux quoi. Et bah on a des habitants, enfin l'EUR fait aussi partie des régions, on a le plus de départements où on a le plus de membres. Après il nous faut un seuil critique d'habitants pour commencer à avoir des sorties régulières. Donc il y en a de temps en temps qui sont proposés mais on n'a pas encore le rythme qu'on a à Rouen qui est quand même assez soutenu. Ah bah non, au priori c'est très soutenu. Tout dépend de la communauté. Mais voilà, les habitants de l'EUR, n'hésitez pas à venir sur L'EUR, c'est gratuit je le répète. Vous pouvez faire des rencontres gratuitement, proposer des sorties gratuitement. Donc il y a juste à essayer et notre communauté aujourd'hui soutient le projet parce qu'on se rend compte de l'intérêt de notre plateforme qui permet l'intégration, permet de faire des rencontres amicales, d'accueillir les nouveaux arrivants. Ouais c'est ça et puis de faire des choses autour d'une même passion peut-être, etc. Et de découvrir la ville pour les nouveaux arrivants qui arrivent à Rouen par exemple. L'EUR leur permet de faire des sorties et donc de découvrir ce qu'il y a à faire sur Rouen aussi. Oui. Culturellement, tout ce qui est... Puis se créer un réseau d'amis du coup au final. Evidemment, et s'intégrer socialement. Ouais, c'est carrément cool. Et en parlant du festival, vous, l'EUR, l'équipe de l'EUR, on envoie deux là. On est trois même sur le stand et quatre hier à animer un peu le stand. Voilà. Parce qu'on a plein d'animations sur notre stand. Justement, l'idée c'est de retrouver un peu l'ambiance qu'il y a sur l'ice-up. Donc des sorties où les gens s'amusent, passent des bons moments, le retrouver sur le festival. Donc on a un stand en fait où on a mis plein de jeux accessibles gratuitement. Ok. On a des jeux très simples à base de balles de ping-pong, à base de verre. Ah oui, avec le verre, le beer pong. Des trucs comme ça. Des jeux où il faut gonfler des ballons en un temps record. Enfin, des trucs comme ça qui animent un peu le festival. Tu défies, ouais. Donc à venir essayer sur le stand de l'ice-up du coup. Ouais. Je le répète aussi, c'est gratuit, on peut bien jouer. Et du coup, les dix personnes qui émanent de la sortie l'ice-up du coup, qui sont sur le festival, ils ont été un peu dans le même esprit d'aller voir les mêmes concerts ou tout le festival ? Enfin, le même artiste, etc. Ça, nous derrière, on a une plateforme de mise en relation. Après, les gens qui se rencontrent, ils ont décidé d'aller sur ce festival. Après, leur goût, ce qu'ils préfèrent, moi je n'ai pas les informations. Ok, d'accord. Je suppose qu'ils aiment tous la musique du coup. Oui, de base, complètement. Ok. Je te remercie de nous avoir expliqué la start-up. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas à aller sur l'ice-up.fr. On a des réseaux également. Et les réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. L'ice-up. I-Z-U-P. Ok. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne fin au festival. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.